Bonjour à tous et bienvenue au troisième épisode du marathon spécial Noël d'Horreur Critique. Alors, après avoir vécu l'enfer, littéralement, après mon visionnage de To All A Good Night, je me suis dit que j'avais bien mérité un bon film. Et c'est pourquoi j'ai choisi à tout hasard Very Bad Santa ou Santa Slay en version originale. Ai-je regretté mon choix ? Il y a de cela des milliers d'années naissait Santa, le fils de Satan. Après avoir perdu un pari avec un ange, Santa se voit obligée de répandre la joie et de distribuer des cadeaux aux enfants sages. Ainsi est né le Père Noël. Mille ans se sont écoulés, le temps est arrivé à échéance, Santa est donc libre de semer le chaos partout où il passe. Et c'est alors qu'il se pointe à Hell Township. Le jeune Nicolas devra donc trouver un moyen de le stopper au plus vite. On retrouve encore une fois une intéressante origine du Père Noël comme dans Rare Exports, bien qu'elle en diffère largement. Santa Slay se veut avant tout être une comédie d'horreur. Et effectivement, il fait beaucoup rire, que ce soit au niveau des meurtres, Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Ou bien des dialogues. Les vannes sont de bon goût et ne cessent de s'accumuler. Même le titre est un jeu de mots. Santa Slay, écrit comme ça, signifie littéralement le traîneau du Père Noël. Alors que Santa Slay, comme ça, réfère au verbe tousler, c'est-à-dire tuer, abattre ou égorger. Les personnages sont très clichés, mais c'était le but recherché. Moi, en fait, ça ressemble pas mal à Hatchet. Même que la relation entre Nicolas et son grand-père, une espèce de bonhomme complètement farfelu, M'a rappelé celle de Marty McFly et de Doug Brown dans Retour vers le futur. C'est ce genre de petites choses qui amènent au film une petite pointe nostalgique fort sympathique. Toutefois, il y a certains éléments de trop. Comme cette espèce d'histoire à l'eau de rose complètement cucul, ben, c'est foiré, on n'y croit pas. Santa Slay a été réalisé par David Stemann, qui fut assistant sur des films connus tels que Seul au Monde, Rush Hour 2 et Dragon Rouge. Santa Slay est donc le premier film qu'il réalise, et c'est franchement pas mal. L'ambiance parodique est super bien gérée, c'est pas trop lourd, l'originalité des meurtres est là. J'ai trouvé cependant qu'il y avait des scènes qui étaient beaucoup trop longues à mon goût. Ouais, on aurait pu facilement s'en dispenser. Sauf que ça aurait fait un film trop court. Ouais, avec les longueurs et tout, ben, ça dure à peine une heure et quart. N'empêche que c'est prenant et entraînant dès le début. Il y a des scènes qui font des clins d'œil à des classiques de Noël, d'autres représentent des soupers de famille complètement catastrophiques, et c'est d'ailleurs dans cette séquence que James Gunn fait un petit caméo. Par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ben, ce n'est pas un film extrêmement violent, du moins pas explicitement. Mais c'est là qu'on sent un peu le manque de budget du film. Il suggère souvent les moments d'horreur, si je peux les qualifier ainsi, donc les meurtres se déroulent souvent en hors-champ. Le jeu des acteurs. Le rôle du père Noël est interprété par le catcheur et le footballeur américain, Bill Goldberg. Et putain, le mec s'éclate vraiment, ça paraît. Il est vraiment à fond dans son rôle de déjanté, ça, ça fait plaisir. Mais je ne pourrais pas autant en dire des autres acteurs, surtout les deux principaux, qui soit sur Jutro, ou pas assez. Douglas Smith, qui jouait dans le deuxième Percy Jackson, ne dégage aucune émotion, il ne m'a fait ni chaud ni froid. Tandis qu'Emily the Ravin, qu'on a pu voir dans Lost, en fait trop. Il n'y a pas d'entre deux, c'est dommage. Quant aux effets spéciaux, je vous l'ai dit, le budget était limité, donc ça paraît un peu fake. Ça reste quand même un meilleur fond vert que le tien. Au départ, j'avais peur que Santa Slee soit du même calibre que tout All A Good Night, même si c'est un niveau très dur à atteindre. Et puis au final, c'est un film qui est super divertissant et fun. C'est certes pas la dernière fois que je vais le regarder. Ouais, on prend vraiment notre pied devant, je le conseille à tous. Je lui accorde une note de 8 sur 10. Cet épisode était l'avant-dernier du marathon spécial Noël, donc le prochain, le quatrième, sera le tout dernier. Je vous donne donc rendez-vous pour la toute fin de ce marathon dans quelques jours. Laissez des commentaires, puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501